Bonjour, aujourd'hui on est de la bmw i3 on va se laisser guider oui alors là c'est je démarre on va aller un peu à l'arrière aucun bruit non aucun bruit en effet c'est un petit je suis assez d'accord avec toi mais c'est pas le même que d'habitude quand tu as l'habitude de bruit d'un moteur on va quand même essayer de trouver une ligne droite pour montrer un peu une accélération non où est-ce qu'il y a une droite ici aller vers wafre d'accord on va jusqu'à walibi ouais par ici voilà elle a des reprises alors pour le moment j'ai laissé en écho mais on peut monter et là elle est en sport t'es prêt tout de suite on le sent hein tout de suite c'est un peu moins fort qu'une tesla ah oui c'est moins fort probablement oui t'en as déjà testé une tesla ouais ouais les copros ils te donnent des points si tu comptes du bien tu as vu alors attend on va mieux le voir tantôt mais quand en dessous du chiffre je sais pas si tu arrives à voir à droite ça veut dire que je prends de la puissance du moteur mais quand je relâche la pédale attends on va le faire bien là je prends la vitesse je relâche la pédale ça va à gauche et donc en fait ça charge le moteur et donc il y a une mesure d'efficacité quand tu es en écho pour t'apprendre à utiliser ta batterie du mieux que tu peux tu vois ici je diminue et le moteur charge le début c'est bizarre parce que c'est comme c'est vraiment c'est le concept du frein moteur mais ça freine beaucoup plus vite qu'un frein normal tu dois presque pas freiner oui c'est ça exactement le mieux c'est il faut essayer d'anticiper un maximum mais par contre oups quand tu veux démarrer ça va vraiment très très vite et moi j'aime bien le volant ouais il fait un peu je suis assez d'accord il est rigolo j'aimerais pas encore bien mes boutons là je encore un peu nouvelle je suis déjà en train d'essayer de bien comprendre tout le tableau de bord et ça ça commence à aller j'imagine que par régulateur de vitesse j'imagine que par régulateur de vitesse je vais me mettre à 90 et alors est-ce que ça c'est un régulateur oui voilà il a un régulateur et ben grâce à toi martin pour la première fois j'ai mis mon cruise control le GPS ça c'est une très bonne idée alors on va passer au GPS alors hop veuillez indiquer la ville souhaitée l'Himal l'Himal a été sélectionné comme ça on fait aussi un peu des petites routes j'avoue que j'ai pas mon permis mais si je l'avais ce serait une voiture comme ça que je pourrais avoir ouais mais peut-être qu'un jour Martin je trouve qu'on fait énormément de progrès ce qui te remettra peut-être dans la dent l'automobile d'abord d'un point de vue environnemental et puis d'un point de vue facilité que peut-être un jour tu pourras conduire ce genre de voiture tu vas te dire à droite exactement oui on a bien rentré le GPS l'adresse on va être gentil bon on fait ah non Dieu on peut être gentil mais une fois ah oui on est d'accord peut-être qu'on fait un peu plus compliqué ici c'est pas facile des cas en vue non on dit on aura tout essayé Martin la réaction des gens quand ils voient cette voiture alors moi mon mari et mes enfants ils trouvent ça très rigolo et en fait les gens je me rends compte que je dois faire attention parce qu'en fait elle le fait en effet qu'un tout petit bruit donc on m'a dit qu'il fallait faire extrêmement attention parce que du coup les piétons ne t'entendent pas arriver à haute vitesse non mais à basse vitesse on t'a entendu arriver c'est vrai ils font exprès de mettre un petit son mais j'ai entendu ça et qu'ils allaient probablement l'augmenter ah exactement elle freine bien alors elle freine bien descend le frein tu veux que je te passe un peu loin volant tu veux que je te passe un peu loin volant j'ai vu bien comme ça j'ai fait la possibilité de venir derrière c'est pas encore prêt et on a pas encore ouvert le le toit c'est un peu encore alors t'as déjà roulé sur une autre bah oui une autre pratique justement la la belle azoïe c'est la même chose à mon avis on peut un petit peu avancer le siège oui bien sûr sur l'arrière en dessous voilà mais toi à l'aise donc c'est une automatique tu dois pas refaire à l'auto tu te refais donc le bouton start stop et à chaque fois tu dois être sur le frein pour pouvoir passer en drive ou en reverse ah oui donc là ici un coup voilà là t'es en drive et alors parfois là je suis pas très bien essaye de mettre l'accélération parfois le frein le frein à main se défait tout seul et parfois pas essaye voilà c'est parti et je vais à gauche à droite bah la nuit tu vas à gauche tu fais gauche gauche comme ça on refait pas la même rue qui est fort étroite alors si on va à gauche on va vers le château de l'hymnet c'est très dense c'est très dense regarde hop avec le petit rayon de soleil là ça c'est le maximum je pense alors il faut quand tu veux refermer tu le fais dans l'autre sens t'as pas trop chaud là ? t'es très grande sur le chauffage le piste là ah oui c'est vrai ça à droite là t'es cul un peu toi à droite voilà appuyer trois fois et donc vous avez une borne pour recharger la voiture et la maison alors ? non c'est qu'un divid au boulot En fait on en a au boulot et donc je suis 40 km dans mon lieu de travail et j'ai une autonomie de 240 km et donc pour le moment j'ai rien installé à la maison parce que j'ai un chargeur qui peut se mettre sur une prise simple donc on a mis une prise toute bête et par exemple cette nuit vu que je voulais quand même être à full ce matin parce que j'avais déjà une course à faire ce matin et que je venais cet après-midi, je l'ai mis toute la nuit et sur une nuit tu gagnes 60 à 70 km pour que ça se charge complètement sur une prise normale il faut 24 heures alors qu'au boulot en 4-5 heures c'est fait Alors, c'est comme la Zoé ? Probablement C'est une petite sensation Non mais c'est quand même trop bien qu'on peut charger ça sur une prise normale Du coup il faut pas pour toute une installation Mais non parce que ça coûte quand même relativement cher Une borne il faut compter 1000€ quoi Et le faire charger ? J'en avais pas spécialement besoin, pour le moment je l'ai pas mis ici Alors quand tu charges le bureau c'est un peu comme une pompe à essence, ils calculent le nombre de... J'ai un badge, mais en fait pour pousser les gens à prendre des voitures plus propres, l'électricité est remboursée Ah mais c'est génial de chercher au boulot quoi du coup Ouais, donc ça vaut de toute façon la peine Alors... Bah voilà, va où tu veux, si tu veux refaire un peu de... Joli tout le monde est, moi je connais pas très bien les environs Si tu veux refaire un peu de speedway tu peux remonter un peu dessus, puis on fait demi-tour Pour le moment t'es en mode confort, c'est le mode normal Et si tu veux tester le mode sport, c'est à main droite, à la hauteur de ta hanche, passe ta cuisse C'est sympa, on a un peu de sport ? Oui C'est génial de quoi il faut pas être... Et là t'as vu, c'est impressionnant, quand tu lâches le frein, ça freine vraiment fort Le collage, l'accélération, ça freine vraiment fort en fait C'est génial Ceci ça fait pour toi Martin, on va jusqu'à Walibi, on fait demi-tour et puis on rentre tout doucement à la maison ? Oui Et moi je me sens bien installé Elle est chouette Elle est très confort C'est important hein Mais en fait quand tu dois pas être derrière, enfin la route derrière ça va encore pour un petit trajet Mais c'est vrai qu'à l'avant limite, ma fille, j'ai une aînée qui est plus grande que moi Elle trouve qu'elle est même plus faillette que dans l'assise de mon mari quoi En mode normal Je sais pas, je pense que c'est choc en sport Non, c'est toujours en sport Non, c'est toujours en sport Là, confort C'est confort En Ecopro alors il fait des moins... En fait Ecopro tu sais pas, il est au CELAT 130 et il commence à jouer avec les clims et autres pour diminuer, enfin pour optimiser l'utilisation d'aller à bateaux Et Ecopro plus, je crois que c'est 90 km heure maximum Et donc elle est annoncée, de savoir elle jusqu'à du 300 km d'autonomie, mais c'est en Ecopro plus, sans freiner quoi Non, normalement c'est plutôt quoi, plutôt 150 ? Moi je me dis que c'est 200 quoi C'est 200 Je suis pas encore allée, j'arrive pas encore à savoir jusqu'à quel point je peux la vider complètement quoi C'est quand même, il n'y a pas d'essence donc j'avoue bien que quand il ne me reste plus qu'une seule barre des 4 Et que je suis au boulot, je ne vais pas pousser quoi C'est vrai que pour un plus long trajet, je n'oserais pas un peu peur Ma grand-mère habite à Comines, j'étais la voir à son passé, j'ai pris la voiture de mon mari Il faudrait que j'ai une charge rapide là-bas pour me dire, je fais 180 km et puis en 4 heures je recharge Euh... Je crois que dans la descente elle charge, elle charge À fond hein, on l'entend hein Ouais Et c'est vrai que par exemple ce matin, je voyais vraiment les kilomètres qui montaient et qui descendaient quoi Mais je ne sais pas à quel point c'est précis Faut gaffe La charge Ça fait du trop bien ça en fait C'est un frein en moteur mais avec double... Enfin... Ça charge en même temps que tu n'utilises pas tes freins Hop là Tu appuies sur le P au-dessus, au-dessus du start-stop aussi Ah attends... Ah ouais les deux, tu peux faire les deux ouais Ah si je fais plus de P ? Ouais, donc tu te mets en marque de parking, puis tu fais start-stop et puis tu tires le frein à main Et c'est parfait Et le regard pour pouvoir récupérer un peu... Hop, tu peux activer la climatisation auxiliaire Ce qui fait que... Elle récupère un peu mieux Voilà Comment ça ? À mon avis c'est le moteur qui se refroidit plus vite Et du coup ça épargne de la batterie Je sais pas trop Ah trop bien Mais parfois tu peux regarder, tu peux gagner jusqu'à 6 qui t'amènent d'autonomie Waouh Moi je chipote encore un peu Je sais pas Oui t'es beau C'est beau l'expérience en tout cas Ouais, avec plaisir Et regarde C'est ici T'as juste reculé Deux choses ici Regarde quand Normalement elle est comme ça Quand j'ouvre la borne Regarde je vais chercher le... Je t'ai montré La partie où Si je charge à la maison Et l'autre c'est la même chose A part que c'est deux fois la même Accroche Comme ça Oups Et puis Sur la borne je mets l'autre Et à première vue Sur certaines stations Sur les autoroutes T'as des hyperchargeurs qui te la rechargent en 48 Oui Et ça c'est vrai Et alors il faut retirer ça A première vue c'est que ça passe par là Et ça c'est vrai Et alors Oups Ici T'as vu Tout ce qui est Trousse de secours Extincteur Et ça c'est le chargeur Pour charger à la maison Que je t'ai montré tantôt Sur une prise normale Mais alors il faut 24h Mais bon c'est quand même bien pratique Cette nuit je vais charger Et voilà je pense que tu connais tout C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti